Je travaille depuis de nombreuses années sur des supports papiers, matériaux que j'ai appris à aimer grâce à ma pratique de la gravure. Il y a une vingtaine d'années, un peu par hasard, j'ai découvert le papier thermique. C'est un matériau innovant dont j'ai voulu tester le potentiel et après des essais peu convaincants, j'ai mis au point plusieurs techniques de mise en œuvre et des outils impliquant différentes sources de chaleur. La première génération de ces papiers permet une bichromie, le blanc étant la couleur du support, le noir résulte de la réaction de la couche sensible. Ce qui m'a immédiatement intéressé, c'est la puissance du contraste, la même que l'on retrouve dans la calligraphie, le dessin en fusain ou la manière noire en gravure. Récemment, à la caisse d'un supermarché, j'ai remarqué que les facturettes étaient imprimées sur un papier thermique bleu. J'ai appris que le Blue Forest était fabriqué par Kohlapaper. J'ai voulu utiliser sur ce nouveau support les mêmes techniques de dessin élaborées précédemment. Comme pour le papier de première génération, toutes les sources de chaleur sont utilisables et permettent d'obtenir un contraste bleu noir. Une autre approche est possible car le papier réagit si on le frotte ou si on le griffe. On peut produire ainsi du noir, mais également toute une gamme de gris plus ou moins soutenus. J'ai combiné ces deux techniques dans un premier temps et en réalisant que la tonalité bleue du papier s'avère un excellent support de la couleur, ceci m'a orienté vers un retour à des travaux polychromes. Ce qui, à peine fini, commence à disparaître. Dans le cycle de la vie, tout est promis à une fin, une renaissance par réplication ou métamorphose. Ses peintures racontent l'histoire d'un moine bouddhiste chinois qui s'appelle Fu Wu. Après une longue vie de sagesse, il meurt à l'âge de 93 ans. Son corps charnel fut revêtu de feuilles d'or et transformé en statue, vénéré aujourd'hui dans le temple de Puzao. Cette métamorphose s'est opérée à l'intérieur d'une grande jarre de terre cuite, symbole de la matrice maternelle capable de perpétuer les croyances et les valeurs de sa communauté. Cette histoire m'a frappée par son caractère archaïque et pourtant tout à fait contemporain, et parce que sa radicalité nous force à nous interroger sur ce qui, devant nos yeux d'occidentaux aujourd'hui, semble irrémédiablement voué à disparaître ou mérité d'être conservé. Sous-titrage Société Radio-Canada